Générique Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Arrobaz. La Galerie Photographica propose une fois encore une exposition de choix qui ravira tous les amateurs de photographie avec un grand P. L'exposition s'intitule Une femme française en Orient, tout un programme que nous avons voulu éclaircir en compagnie de l'artiste ce mercredi après-midi en ville de Glan. On peut voir 28 photos ici. C'est un extrait assez généreux de l'ensemble de la série que Photographica n'aurait pas pu contenir et qui contient 55 tirages. Et ces images, elles datent de 2008. C'est un travail que j'ai fait sur trois ans et demi que j'ai fini l'année dernière en Tunisie d'ailleurs. J'étais vraiment très jeune quand j'ai commencé la photographie. J'avais à peine 14 ans et je pense que j'avais fait mes premiers tirages avec mon père. J'avais 8 ans. Mon père pratiquait les pédagogies freinées et j'avais fait beaucoup d'art plastique avant. Je me souviens que mon premier tirage argentique, c'était merveilleux. J'ai fait ma première exposition. J'avais 16 ans, ma première couverture de magazine. C'est ce qu'on appelle une vocation. Donc pour vous, ça a été toujours évident que ce serait ce médium-là que vous alliez utiliser ? Oui, c'était vraiment évident pour moi que ce serait ce médium-là. Peut-être parce que ma mère est peintre, elle est graveur aussi. Elle a fait beaucoup de sculptures. C'est une artiste plasticienne très complète. Et du coup, je pense que peut-être d'un certain côté, je ne voulais pas faire le même médium plastique qu'elle. Et le seul auquel elle ne touchait pas, c'était la photographie. Oui, tout à fait. J'ai grandi en partie à Alexandrie et je pense qu'il restait quelque chose comme ça, que tu as une histoire d'amour avec les pays du... En particulier avec l'Égypte, mais aussi avec les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Après, j'ai un caractère peut-être un petit peu mélancolique. Et du coup, je voulais... J'aurais bien voulu retourner sur les traces des premiers photographes. Je pense que la photographie, très vite, dès qu'il y a eu des photographes, ils sont partis avec tout leur matériel, ils sont partis au Moyen-Orient et au Maghreb. Et je voulais me refaire un voyage très lent, un peu initiatique, comme ça. Moi, j'aurais voulu arriver à Alexandrie en bateau. Et j'ai essayé d'avoir ce monde-là pour donner l'illusion à celui qui regarde, mais peut-être aussi à moi, que j'avais fait ce voyage-là. Je voulais un travail très intemporel. Moi, j'ai grandi avec les aquarelles de Delacroix, le roman de la momie, avec Pierre Lottie. J'ai grandi avec toute une iconographie aussi, les images de Félix, mon fils. Plein de choses qui me constituent très, très intimement. Et tout ça peut réapparaître sous cette petite forme comme ça, comme cette expo. Ça, c'est vraiment de l'argentique. Mais le travail précédent, en fait, qui était tout entier consacré à l'Égypte, c'était du polaroïd. Je fais indifféremment de la couleur et du noir et blanc. Mais pour celui-là, je pensais que ça serait mieux d'être en noir et blanc. Et après, j'aime tout le processus photographique. Donc, je vais choisir un boîtier, puis le film qui me paraît juste. Et là, en l'occurrence, c'est moi qui tire, donc aussi le papier. J'aime le papier, je trouve ça charnel. J'aime choisir un nouveau papier. Celui-là est très mat, il est texturé. C'est un travail où il n'y a quasiment pas de blanc, enfin presque pas. Et en plus, c'est un papier qui n'est pas blanc. Donc, même quand il y a des lueurs, en fait, dessous, ce n'est pas blanc, c'est chamois. On pourra voir ces photos de demain, jeudi. Donc, ce sera le jeudi 28, je crois, jusqu'après les fêtes de Noël, jusqu'au 11 janvier 2014. On pourra me rencontrer seulement pour le vernissage et le lendemain matin, parce que j'ai une autre exposition dans une galerie à Paris en ce moment, qui s'appelle Demi-teinte, et je vais y être samedi après-midi. Donc, mon site, c'est flore.ws, comme mon website, enfin bref. Et on peut voir, il y a une page sur Facebook sur laquelle on peut suivre les événements. On peut voir des choses qui sont très professionnelles, mais qui sont parfois entre deux séries. C'est la fin de cette émission. Merci de suivre nos programmes chaque semaine. Vous savez que vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook, en pianotant, arrobase, dans le moteur de recherche. Nous nous retrouvons jeudi prochain, aux alentours de 18h10, pour un nouveau numéro de votre magazine culturel. D'ici là, passez une belle fin de semaine. À jeudi prochain. Sous-titrage MFP. Votre magazine culturel arrobase vous est présenté par le Conservatoire de l'Ouest vaudois.